Bonjour à tous. Lorsque j'ai accepté cette demande de mon patron, Dr. Vinay, je ne savais pas à ce moment-là que j'allais suivre Dr. Mante, qui fut mon mentor et qui l'est toujours. Et je trouve que cette tâche est impossible à remplir. Mais je vais quand même être un bon garçon et je vais tenter de vous entretenir un peu de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Les invasions barbares, c'est un titre pour lequel on ne m'a pas consulté, mais avec lequel je suis d'accord. Ça fait évidemment référence à ce film de Denis Arcand où on voit une euthanasie. qui se fait de façon très bucolique. On voit, ça me fait vraiment penser à un autre film qui lui était précurseur dans les années 70, Le soleil vert, où la personne qui se fait euthanasier voit des chevreuils, des couchers de soleil, etc. Alors ça donne une image très surfaite de ce que ça peut être. Comme le temps nous presse, je vais passer un peu vite. Je voulais juste vous montrer ici le programme de la Commission lorsqu'ils ont visité certains pays en Europe. Ils ont été en Belgique et en Belgique, ils ont rencontré, je pense que ce n'est pas visible les noms, mais une dizaine de personnes, dont toutes sauf une, sont soit membres de l'ADMD belgique ou soit promoteurs actifs de la loi légalisant l'euthanasie là-bas. Le premier, Dr. Philippe Mahou, en décembre 2012, a même agrandi son influence en demandant l'ouverture de l'euthanasie pour les personnes mineures. Moi, je suis allé entre le 18 et le 25 octobre 2012 parce que je trouvais ça très important de ne plus parler de la situation qui prévaut en Belgique sans y être allé. Alors, je suis allé et j'ai pu rencontrer, faire des rencontres de groupe dans plusieurs milieux cliniques où se pratiquent des euthanasies, des milieux universitaires, des hôpitaux communautaires, des milieux de soins à domicile. Il faut-il rappeler que 40 % au moins des euthanasies en Belgique sont faites à domicile parce qu'ils ont un réseau de soins à domicile beaucoup plus développé que le nôtre en dépit d'un 15 millions ou en absence de ce 15 millions. D'entrée en jeu dans ces milieux-là, j'ai garanti aux personnes et au milieu l'anonymat pour ouvrir la discussion. Parce que je pense qu'en Belgique, les gens sont mûrés, ils ne peuvent plus parler parce que s'ils disent quelque chose contre cette loi, ils admettent quelque chose de profondément inadmissible. Et vous savez très bien de quoi je parle. Je voulais savoir comment ça se pratiquait, l'euthanasie dans ces milieux-là. Je rappelle, on l'a bien dit ce matin, ici au Québec, on veut passer par-dessus ce terme de décriminalisation ou de dépénalisation d'un homicide. Alors qu'en Belgique, en Hollande et au Luxembourg, les pratiques euthanasiques demeurent toujours des homicides. Et ça, c'est une distinction fondamentale, moi qui m'attriste énormément. C'est comme si au Québec, nous n'aurions pas le courage d'utiliser les vrais mots. Bon, ça c'est l'article dont je vais vous parler. En quatre ans, ce que je vais vous raconter, ce sont des choses qui viennent de certains fins. En quatre ans, 40 % de l'ensemble des médecins belges ont dû gérer au moins une demande d'euthanasie. C'est énorme. Alors quand on pense que c'est quelque chose d'exceptionnel, qui n'arrive jamais, c'est faux. En Belgique, ça a changé totalement la pratique de la médecine. Et c'est dans toutes les spécialités qu'on retrouve des demandes, même en psychiatrie, en cardiologie, en pratique générale, bien entendu, et dans certaines spécialités, c'est beaucoup plus que le 40 % de moyenne. Plus on est exposé à des patients en fin de vie en Belgique, plus, évidemment, on a à faire face à des demandes d'euthanasie. Si on est membre d'une équipe de soins palliatifs, qu'on a une formation, c'est au-delà de 60 % des médecins qui sont confrontés à des demandes d'euthanasie. Et vers la fin, sur la conclusion, j'aurais quelque chose à vous dire de plus personnel à cet égard-là. Bon, plus notre exposition est élevée, plus on a des demandes, bien entendu. Et voici ce qui arrive des demandes d'euthanasie. Ça, c'est une enquête très bien faite. Je n'ai pas le temps de m'apesantir sur la méthode, mais c'est vraiment très juste et ça reflète vraiment la situation. Dans 48 % des demandes, l'euthanasie a été pratiquée. Elle a été rejetée dans 5 % des cas. Voyez-vous, le rejet, là, c'est exceptionnel. Dans un cas sur 20, ça survient et probablement c'est sur des demandes totalement loufoques. La demande a été retirée par le patient dans 10 % des cas. Tiens, ça veut dire que des patients font des demandes, on parle de demandes écrites, et avec le temps qui passe, ils retirent leur demande. Dans 23 % des cas, comme dans les cas qui nous intéressent au Canada, 23 % des gens sont décédés avant que la procédure puisse être faite. Puis enfin, dans cette enquête-là, 13 % des patients étaient toujours vivants. C'est une question qu'on se pose, comment ça se fait qu'ils font partie de ces statistiques-là. Plus du tiers des demandes, en dépit de la loi, ne sont jamais évaluées par un deuxième médecin. Et même si elles ne sont pas évaluées par un second médecin, dans 17 % de ces cas-là, on pratique quand même l'euthanasie. Alors, on a eu des propos lénifiants sur l'aide médicale à mourir au Québec. Ces données-là, elles étaient connues du personnel de la Commission, et on a décidé de taire ces informations pour le public. Bon, en fonction du diagnostic, ce qu'on voit ici, c'est que les demandes proviennent de toutes sortes de conditions de santé, et non pas seulement le cancer, entre autres les maladies du neurone moteur. Et on voit le taux de refus, là, dans le cancer, les maladies pulmonaires, les maladies du neurone moteur, les maladies cardiaques, c'est zéro, virtuellement, 0 % de refus. Donc, les euthanasies sont faites, sauf si le patient a changé. On a parlé tout à l'heure, c'est la dernière ligne en bas, de la question de la souffrance. Dans la recommandation numéro 13 de la Commission, il est dit, « La personne éprouve des souffrances physiques ou psychologiques constantes, insupportables, et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu'elle juge tolérable. » Moi, cette condition-là me touche profondément. On l'a dit tout à l'heure, ça fait maintenant 15 ans, plus de 15 ans que je travaille sur la souffrance. Et ce critère de souffrance intolérable m'apparaît comme quelque chose d'impossible à mettre en pratique. D'abord, parle-t-on de souffrance physique ou psychologique? Dans les milieux que j'ai visités en Belgique, tous, sans exception, ont dit que les malades qu'ils ont euthanasiés ne souffraient pas physiquement. Donc, l'image qu'on a énormément dépeint, pour en aider des témoins à la Commission pour qu'on puisse aller chercher la compassion des gens, d'un malade qui souffre d'une douleur et qui n'est pas soulagé, ce n'est pas vrai en Belgique, ils sont tous si bons que nous. Ils sont capables de soulager les douleurs, les inconforts liés à la fin de la vie. Ce n'est pas le cas forcément des souffrances psychologiques. Et qui évalue l'intolérabilité de la souffrance d'une personne malade? Si c'est le médecin, est-ce qu'il est possible d'évaluer et de faire un seuil quantifiable à une réalité qui est parfaitement subjective? On a tous, dans nos expériences de soignants, vu des patients extrêmement souffrants qui nous demandaient des jours de plus, et en contrepartie, on a tous vu des patients qui nous souriaient et qui se disaient profondément souffrants. Donc, cet élément-là n'est pas du tout évaluable. Si l'euthanasie devient un droit comme ça semble vouloir le devenir au Québec, est-ce que ce sera acceptable et éthique de refuser ce droit à certains sur la base d'une évaluation subjective? Je trouve que si c'est un droit, c'est un droit pour tous, et on ne peut plus se donner de moyens d'évaluer cette question de souffrance. De quelle souffrance parle-t-on, juste? Un des médecins que j'ai rencontrés me racontait la première euthanasie qu'il a pratiquée quelques mois après le passage de la loi en Belgique, et il me racontait que c'était un malade qui était dans cet hôpital depuis un an, et c'était un malade qu'on dit, un malade difficile, qui criait, qui n'était jamais satisfait, qui insultait les soignants, etc. Et lorsqu'il a pratiqué cette euthanasie-là, il avait bien conscience que ce n'était pas le malade qui le soulageait, mais c'était le personnel autour qui n'en pouvait plus. Et dans le contexte où nos soins de santé sont nettement insuffisants, sont nettement déficitaires en termes de quantité, en termes de qualité, c'est clair qu'une loi qui va favoriser l'euthanasie va trouver des solutions à la souffrance des soignants, qui est extrêmement importante dans nos milieux de santé. Et ça, on l'oublie trop souvent. Mais la pratique d'une euthanasie est-elle moins souffrante pour le soignant qui la pratique? Je vous raconte une histoire rapidement. C'est toujours un médecin qui pratique beaucoup d'euthanasie, il en fait presque une par semaine, et qui me raconte un récit qui ressemble à six méprants, à celui de... je cherche son nom, là, qui est devenu vice-président du Collège des médecins, mais qui est décédé dans un accident de voiture, Desbiens, François Desbiens, on le voit en commission, et c'est drôle, l'interlocuteur qui m'a parlé en Belgique a commencé l'histoire de la même façon. Alors, je vous l'ai fait. Il dit, j'ai une adresse, je me présente dans une maison, Je sonne à la porte, j'entends derrière la porte des pas qui s'avancent faiblement. La porte s'ouvre. J'aperçois une dame de 70 ans à peu près, maquillée, souriante. Elle est entourée de ses proches. On a bu du champagne. Elle s'allonge sur le lit. Je mets l'intraveineuse, je mets le poison dans la seringue, J'appuie sur le piston, et après quelques minutes, elle est morte. Ce médecin éclate alors en sanglots et me crie, c'est la pire violence que j'ai vue dans toute ma vie. Et c'est de ça qu'on ne parle pas. Et je crois que les soignants qui vont collaborer ou qui vont faire des euthanasies, lorsqu'ils se coucheront le soir, ne seront plus jamais les mêmes. Une réalité assez importante que je veux vous signaler, M. Rassico, on a parlé, c'est la mort médicalement provoquée sans requête explicite du patient. En 1998, avant le passage de la loi, en Flandre, la partie flamande de Belgique, il y avait 6,5 % des décès de cancer qui étaient provoqués par le médecin sans demande explicite. Évidemment, la loi n'a pas empêché ça. Il reste toujours 2,5 % des décès chez les patients cancéreux qui sont sacrifiés sans qu'ils l'aient demandé. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'au Québec, lorsque, si cette loi passe, nous n'aurons plus jamais d'état de situation avant la loi. Parce que personne au Québec, ni le Collège des médecins, ni les Fédérations médicales, ni le gouvernement du Québec ont accepté de regarder la réalité. Moi, en 30 ans de pratique médicale, je n'ai jamais vu de l'euthanasie. Je n'ai jamais vu de l'euthanasie. Et quand j'en parle à mes collègues, tout le monde me dit ça. Et c'est sous cette base que le Collège nous a amenés sur ce terrain de légalisation de l'euthanasie en disant que ça se fait partout. Alors, je veux vous parler en terminant. Il y a trois recommandations dans les recommandations de la Commission qui parlent de mettre à jour les directives médicales anticipées qu'il y ait des moyens de communication pour que les patients soient informés, etc. Un guide d'information devrait être mis sur pied. Bien, en Belgique, ils ont trouvé un bon moyen, je l'ai dans mes choses, c'est un jeu de cartes. Alors, les infirmières de médecins à domicile se promènent avec un jeu de cartes qu'elles distribuent aux personnes âgées, aux personnes malades, ayant pour but de les informer sur la réalité de l'euthanasie, comment faire, etc. Alors, c'est quelque chose qui, si ce n'est pas de l'incitation, je me demande ce que c'est. Et ça a un effet absolument très important. En Hollande, il y a un papier qui a été publié en 2011 par toute une équipe, c'est toujours la même équipe, de toute façon, qui étudie ça, sur le désir d'euthanasie en fonction du temps. Alors, on se rend compte qu'en 2001, 58 % des gens se disaient que peut-être l'euthanasie pourrait être la façon de finir ma vie. Et en l'espace de sept ans seulement, ce pourcentage-là est monté à 70 % chez les 65 ans et plus. On voit très bien vers où on s'en va, et pourquoi ce débat-là est sur la table, et pourquoi on va être pris avec ce genre de changement très, très important de nos pratiques. On va très bien le dire en Belgique, avant la loi, le patient confronté à une maladie potentiellement mortelle n'avait qu'un choix, les soins palliatifs. Depuis que l'euthanasie est dépénalisée, ils ont deux choix, les soins palliatifs ou l'euthanasie. Et un nombre progressivement de plus en plus important choisit l'euthanasie. Cette tendance fait craindre la disparition progressive des soins palliatifs. D'ailleurs, dans 35 % des cas d'euthanasie donnés, le médecin euthanasiste déclare qu'il existait des alternatives pour soulager la souffrance du malade, mais que ces alternatives ont été refusées par ces patients-là. Donc, ce n'est pas parce que les patients sont souffrants, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas les soulager, c'est parce qu'il faut que leur vie se termine plus tôt que naturellement, en général, à peu près six mois comme médiane. Donc, voyez-vous, là, les soins palliatifs sont menacés d'un côté par l'augmentation des traitements visés curatifs ou palliatifs, mais qui sont vécus comme étant curatifs pour le malade, et la mort médicalement provoquée. Si bien que dans bien des milieux, c'est surtout des milieux universitaires en Belgique, le terme « soins palliatifs » disparaît progressivement. On en a parlé un peu plus tôt ce matin, alors on parle de soins supportifs, et tranquillement, le terme disparaît. Ma dernière diapo, l'euthanasie donc fera progressivement disparaître de la recherche, de la clinique et de l'enseignement, l'absolue nécessité pour la médecine de soulager la souffrance. Et moi, je veux terminer sur une note personnelle, j'ai eu énormément de bonheur à soigner des malades en fin de vie, mais demain matin, s'il y a une loi qui fait que quand je fais ma garde à Notre-Dame, je devrais gérer un, deux, trois cas de demande d'euthanasie, et comme en Belgique, après avoir peut-être ma face dans les journaux en disant « ce médecin est un sans-cœur », il a refusé de donner l'euthanasie. Moi, je vais accrocher mes patins. Merci beaucoup. André Ledoux, bénévole observatoire vieillissement et société. Comment expliquez-vous cet engouement, si je peux dire, à l'endroit de l'euthanasie ou de l'aide médicale à mourir, on dit qu'en France, c'est près de 90 % des personnes qui sont en faveur de ça, et au Québec, c'est environ 80 %. Alors, comment expliquez-vous ce phénomène? On a parlé beaucoup ce matin, merci pour cette question de la confusion des termes. Alors, je pense que cette popularité, c'est une popularité fausse. Si je sais que le message sur l'euthanasie n'a pas été accepté dans les chaînes de télévision, tout simplement parce qu'on montre vraiment ce que c'est. Je donne des cours à la faculté de médecine et je pose la question au début de mon cours qui ne porte pas sur l'euthanasie. Combien d'entre vous êtes d'accord? 70 % sont d'accord. Après le cours, c'est le contraire. 70 % sont en désaccord. Alors, moi, je crois que cette popularité de l'euthanasie, c'est une popularité de l'absence d'acharnement thérapeutique, c'est une popularité de soulagement adéquat et ce n'est pas forcément une popularité de la mort médicalement donnée. Bonjour, merci. Nicole Poirier, je suis Toirière. J'accompagne depuis près de 30 ans des personnes atteintes d'Alzheimer et je travaille à Carpédien, mais si le projet de loi passe, tel que je le comprends, les personnes qui auront, vous avez parlé de directives anticipées, qui auront donné des directives lorsqu'elles seront atteintes dans un stade avancé, pourront avoir accès à l'euthanasie. On a parlé de pendant 30 ans des soins palliatifs chez les gens qui souffrent de cancer. La maladie d'Alzheimer, il n'y a même pas eu de statistiques au niveau des consensus ou non consensus. On n'en a pas parlé dans la commission réellement. Nous, on a produit un mémoire, mais on est presque les seuls à part de quelques médecins. Et ma question, c'est considérant le nombre de personnes atteintes, 100 000 personnes, c'est au Québec seulement, considérant les coûts qui sont toujours avancés. Ces gens-là coûtent cher, ces gens-là dérangent, ces gens-là sont un fardeau. On décrit la maladie comme une maladie horrible qui est très difficile pour les familles. Alors, quand on sait, tout ce que j'entends depuis ce matin, on peut vouloir réclamer le bleu de laissé parce qu'on ne veut pas être un fardeau pour les proches et parce qu'on ne veut pas vivre dans des conditions de vie telles qu'on les connaît en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Même ici, aujourd'hui, je n'ai pas entendu une fois parler de ces personnes-là qui sont extrêmement nombreuses et qui souffrent d'une maladie qui fait peur. J'espère vous entendre parce qu'en Belgique, en tout cas, je ne sais pas ce que ça a donné. En Belgique, les directives anticipées sont tout à fait acceptées et des patients avec un début d'Alzheimer, un début, reçoivent l'euthanasie. Alors, parce qu'en cas qu'ils changent d'idée, parce qu'avec des soins, avec un entourage adéquat, il y a bien des gens qui vont se voir avec une maladie d'Alzheimer et vont pouvoir vivre des bonnes journées, des bonnes heures et rapporter des choses aux gens. En fait, la maladie d'Alzheimer et toutes les maladies neurologiques chroniques questionnent notre société et questionnent ce que nous trouvons important et ce que nous trouvons pas important. et je trouve que moi, j'ai l'impression que ces lois-là sont d'abord faites excusez-moi le mot, je vais dire quelque chose qui va vous horrifier, mais pour clairer la place. D'ailleurs, dans l'histoire, on a un autre moment, je ne vous dirai pas lequel, mais vous le savez tous, où on a fait des lois exactement pour ça. merci.